Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans le Grand Canal. Question au cœur de cette émission ce soir. Connaissez-vous votre panégyérique ? Les panégyriques, cette poésie dithyrambique qui vante les hauts faits d'un individu, d'une famille, d'une collectivité, voire même d'un peuple. Eh bien, cette richesse culturelle est en voie de disparition chez nous et ce soir, nous avons décidé d'en parler dans votre émission. Ce sera avec nos chroniqueurs et je suis avec Franck Kennevo pour cette édition. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Bon retour. Merci beaucoup. Franck est accompagné autour de la table par le professeur Léon Bani-Bio-Bigo. Bonsoir, professeur. C'est toujours un plaisir immense pour moi de vous recevoir. C'est moi, c'est moi. Et je suis convaincu, je sais qu'on va vivre une très belle soirée de télévision à votre compagnie, comme vous avez dit. Merci pour ça. Et dans le public, nous avons des personnes ressources. Comment ne pas avoir ce duo sur ce plateau alors que nous voulons parler des panégyriques ? Ils en font la promotion dans les réseaux sociaux, un peu partout. Et j'ai pu les avoir. Il s'agit des frères de l'ONG Zedaga. En l'occurrence, bienvenue Salanon. Bonsoir. Vous êtes léguste de formation, opérateur culturel. Et votre frère, vous êtes aussi président de l'ONG Zedaga. Votre frère, Yacine Salanon, naturaliste de formation, également opérateur culturel. Il est le vice-président de l'ONG Zedaga. En fait, si je veux rentrer dans votre ONG, il n'y a plus de postes à prendre au sommet, quoi. Vous êtes déjà partagé les bons postes. Le trésorier, c'est aussi un frère ? Non. Ah, d'accord. Moi, je veux être trésorier. C'est encore possible ? Oui, c'est un peu. Vous venez. Merci beaucoup. Et bonne arrivée. Merci. À ma droite, deux femmes. Deux femmes également qui se connaissent, qui s'intéressent à la chose culturelle de notre pays, qui s'intéressent à notre identité. Il s'agit de deux journalistes, ah, comme par hasard. Wayan Onadeh Senan est journaliste. Elle a soutenu son mémoire sur les panégeriques. Bonsoir et bonne arrivée. Merci beaucoup. Et à sa droite, une consoeur, Pascaline Adanzonon, qui n'est plus à présenter. Je suis sûr que les téléspectateurs la connaissent très bien. Elle est la promotrice de la soirée de gala qu'on appelle Odjo Ife, c'est ça ? Odjo Ife. Odjo Ife. Que ça fait le jour de l'amour ? Oui, je comprends bien, Nago. Et voilà, et vous promouvez également. C'est comme ça qu'on joue ce même, non ? Les panégeriques. On ne va pas écorcher le français parce qu'il y a le professeur qui est là. Je crois qu'on va peut-être mieux chercher. Trouvant les mots les plus simples, on promeut tout simplement les panégeriques. Pas de problème. Le bon journaliste, il s'abtient lorsqu'il n'est pas certain. Dans le doute, il faut s'abtionner. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, Augustin, bonsoir à toi aussi. Pour seul, Léon Badé-Biabégou, c'est quoi un panégerique ? Eh oui, c'est quoi un panégerique ? Vous avez dit que nous parlons la langue d'autrui, là. Je vais commencer, moi, pas ma langue, d'abord, pour savoir ce que c'est. On dit Toumarou. Toumarou, quand on prend panégerique, par rapport à son concept originel, ça vient du grec. Oui, elle vient du grec. Pané, gourikos, qui veut dire la parole ou l'écrit pour faire les louanges de quelqu'un ou de quelque chose. Pour honorer. Donc, pour encourager un individu à travers l'acte digne qu'il pose. Pour encourager, pour faire connaître un écrit qui va dans le sens de l'intérêt de la population. Donc, c'est pour amener l'individu à découper toute son énergie pour aller de l'avant. Pour combattre ce qu'on appelle l'ignominie. On ne veut pas faire vos louanges parce que vous avez un gros ventre, parce que vous avez de l'argent. Non, parce que vous posez des actes digne et vous encouragez à aller dans ce sens-là. Pour l'image de la société. Parce que pour l'individu, l'individu est unique, je l'ai dit, dans son genre. Il n'y a pas deux individus identiques. Et chaque individu a une personnalité de base. À travers sa personnalité de base, par rapport au comportement qu'il a au sein de sa société, vous pouvez l'encourager à aller dans tel salle ou dans tel autre. pour comme une communauté, quelle qu'elle soit, a une personnalité de base qui traduit sa vision philosophique du monde. Et c'est en cela qu'on dit, tel là, il agit comme, il doit être peur, il doit être bâton, il doit être fond, il doit... Parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui caractérise, je crois, une communauté. Et c'est l'un des actes digne, les gens, pour encourager l'individu ou la communauté dans l'ensemble du pays ou du royaume ou de la cheferie. C'est pour cela qu'il y a des personnalités au niveau de chaque communauté qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Et très souvent, quand on dit griot, là, j'en pense que c'est un... Le griot, il joue un rôle imminent, important dans nos sociétés. Et pourtant, ils sont souvent méprisés. Parce que quand vous êtes des deviens, c'est à travers les paroles, le griot, que vous allez vous corriger. Et lorsque vous posez des actes, il dit, c'est à travers les paroles, les histoires du griot, que vous pouvez aller plus loin. Et c'est en écoutant le griot que vous vous sentez même vibrer quand le griot vous connaît. Et c'est en cela qu'il constitue une école. Parce qu'il doit connaître la généalogie de l'individu, l'origine de la communauté, la personnalité de base de la communauté. Et quand vous voulez avoir des compétences, il dit, non, ce n'est pas à vous de venir salir cela. Et c'est ça qui est à la base, c'est la richesse de ce qu'on appelle gris-gris, là. Vous voyez ? Pour ne pas avoir la honte. Et ça va très bien que vous allez vous empêcher de cela. Donc, c'est pour dire que les panégériques, là, c'est quelque chose qui est une richesse. C'est quoi votre panégérique, professeur ? Ah, mon panégérique, moi, je suis d'abord... D'abord, quand il y a deux générations, l'enfant dit, l'enfant dit, l'enfant dit, l'enfant dit. Moi, mon père est oué, donc je suis payé. Dans le vieux, il y a plusieurs clans. Moi, c'est mon clan où on court, et paye. Et j'ai mon griot. Et il a encore là-bas, oui, bien sûr. Vous avez alors, du coup, plusieurs panégériques ? Bien sûr, et par rapport... Donc, qu'à plusieurs, là, on vous remonte en tant qu'individu. On fait une sorte d'héménotique. Et on va même, par rapport à tes parents, tes ancêtres, ce qu'ils ont fait, et là où ils sont enterrés. Et donc, voilà pourquoi ils portent toujours le nom de là où ils... Si c'est au cours de la guerre, on dira au cours de quelle guerre, là où il est. Et ça permet aussi de situer la période. Oui, exactement. Je viens de situer la personne dans sa famille, dans sa communauté. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous savez de panégériques ? Ça vous fait rire ou quoi ? Après le professeur, je me vois tout petit parce que vraiment... Oui, mais bon, écoutez, je sais que ça existe. Je sais que dans ma famille, on en parle. C'est surtout ma mère qui est allée faire les recherches pour honorer mon père. Mais moi, je sais qu'elle dit Alinon, Azouet, des trucs comme ça. Bon, mais... Je vais vous aider dans cette émission. Je vois les frères... J'avoue que je ne suis pas un praticien. Je vais leur demander si ils connaissent. Vous êtes Azouet, c'est ça, non ? Ceux qui connaissent, ils vont vous aider. Ils vont vous faire plaisir dans cette émission. D'accord, avec plaisir. Alors, oui, on va rester toujours dans la définition de panégériques. Ou en tout cas partager cette définition empirique que nous avons de panégériques. Je voudrais vous demander d'abord à bienvenue Salano. Ce que c'est que le panégériques. Merci, monsieur André. Merci. Je remercie le professeur Léon Biobico, sans oublier les invités aussi. Madame Pascaline, pour tous les rues. Ok. Déjà. Comment faites-vous pour connaître son panégériques ? La morphologie ? Il y a d'abord la morphologie. Il faut mettre un peu le micro. Il y a d'abord la morphologie. Ah, d'accord. Le nom de famille. La morphologie ? Oui, oui. C'est de la socialerie. Ça fait partie. Je sais qu'il y a un magicien dans les coulisses, mais il n'a pas fait des émules. C'est distinctif. Il y a tort à un certain nombre de trucs. Avant, il n'y avait pas les tests d'ADN. Oui. Mais les parents arrivent à retrouver leurs enfants. Et si telle personne est de ce clan ou bien de telle famille, on arrive à l'identifier aisément. Donc, il y a de ces choses. Moi, une tante m'a confié un jour qu'en fait, il ne faut pas douter de la paternité d'un enfant qu'on vous présente. Je veux regarder son talon. Et je me suis amusé à observer les talons de mes oncles et de mes tantes, et j'ai vu qu'effectivement, c'était identique. Ça rejoint ce que vous dites là maintenant. C'est ça. OK. Donc, les panégériques, on peut dire que c'est des louanges d'identité intrinsèques à tous les clans du royaume du temps roumain. C'est de l'actuel Bénin. Ça permet la socialisation d'un enfant né et facilite, ça lui permet de s'identifier aisément. Ça traduit des totems, des coutumes, déjà c'est tout. Donc, voilà ce que représente les panégériques chez nous. Mais de façon générale, on parle des panégériques chez nous, on ne s'appuie beaucoup sur l'Italie. Mais ça part d'une histoire. Il y a une histoire derrière les panégériques. Chaque clan, c'est suite à une histoire qu'on donne un nom à un clan. Donc, il y a l'histoire, il y a les interdits qui sont liés à tous les clans. Il y a des interdits, il y a ce qu'on doit faire, ce qu'il ne doit pas manger, ce qu'il ne doit pas porter aussi. Il y a des tenues, par exemple, qui ne sont pas propices pour tel ou tel clan. Maintenant, il y a les couleurs et tout. Il y a des caractères distinctifs. Si telle personne est de ce clan, qu'est-ce qu'on ne doit pas lui dire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas lui faire ? Ils sont debout, ils sont de quel, physiquement, on peut les reconnaître ? Alors, quand vous me regardez, moi, là, je me lève correctement. À votre avis, je suis de quel clan et quel est mon panégérique ? Honnêtement, on n'a pas encore travaillé sur votre clan. D'accord. Mais je pense que nous allons y revenir et encore... Voilà, je suis franc, je ne peux pas. Avec main. Donc, après ça... Je suis Saovi. D'accord ? Ça va, je suis là. Ok. Je vais travailler sur ça. Il y a aussi la litanie. La litanie, chaque parole de la litanie. On va revenir sur la litanie. Oui, voilà. Et voir un peu la différence entre litanie et panégériques. Parce qu'il faut quand même qu'on écoute des voix féminines. Il y a deux jolies dames à droite. On va commencer par la Dada, qui fait la promotion des panégériques. Et qu'est-ce que vous avez à compléter à cette définition ? Je ne dirais pas qu'ils ont tout dit. Je tiens quand même à rendre hommage à ces deux grandes personnes. Parce que les Frères Salanon étaient à la première édition de « Oh Dieu y fait ». Il faudrait que je reprécise. Et ça me fait un plaisir fou de les revoir ici ce matin. Un hommage également aux professeurs. Je voudrais dire que, comme l'a dit le Frère Salanon, ce que je garde, ce qui m'émeut beaucoup plus quand on parle de panégériques, c'est les traits caractéristiques. C'est ce qui les interdit, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Quand vous connaissez votre panégériques, il y a des totems qu'il faut respecter. Je prends un petit exemple et je crois qu'ils seront d'accord avec moi. Quand vous prenez, par exemple, les Ruegbonous, il faut éviter de porter très souvent du rouge. Parce que c'est des gens qui sont tout le temps pratiquement sur les nerfs. Et ce vêtement... Le nerveux. Bon, ce n'est pas à dire non le nerveux. Mais ce n'est pas loin. Non, le rouge, quand vous allez un peu hors de nos frontières, que vous faites, vous allez vers ceux qui jouent avec les bœufs et autres choses. Vous voyez, quand on brandit un tissu rouge, vous voyez un peu... Voilà, en Espagne, comme vous l'avez dit. Donc, les Ruegbonous, il faut éviter de porter du rouge. Et ce qui est encore plus important, quand vous êtes Ruegbonous, toujours, je parle toujours sous la gouverne des... En tout cas, des professionnels. Quand vous êtes Ruegbonous, vous devriez éviter de dormir au sol. C'est-à-dire sans la natte, sans un matelas. Entre-temps, quand moi, j'étais petite, ma maman me le disait. Mais moi, bon, je ne comprenais pas pourquoi. Mais lorsque j'ai commencé par aller de requête en requête, parce que j'ai fait mon mémoire en 2012 sur le rôle du journaliste dans la transmission des valeurs traditionnelles à l'ISMA, en ce moment, et chemin faisant, j'ai compris, et avec leur accord, je parle des frais Salano, j'ai finalement compris que, quand vous connaissez votre panégerique clannique, vous êtes en paix avec votre personne vous-même. Ça vous permet d'éviter un bon nombre de choses. Et votre partenaire, également, évite également... On va revenir sur les fonctions du panégerique. Quel intérêt on a à connaître son panégerique ? Donc, en réalité, il y a de la valeur dedans. Et c'est pour cela que j'ai voulu en parler. Quand on me le dit, je dis, moi, je ne suis pas diseuse de panégerique, comme mes frères Salano. Non. Moi, je demande à ceux qui connaissent, aux praticiens, aux professionnels, aux scientifiques, comme le professeur, à venir le dire, à mieux le dire que moi-même en tant que journaliste. Mais j'accompagne également la culture. Donc, c'est une richesse à valoriser. J'invite mes frères et soeurs. C'est vrai que ce n'est qu'après l'arrivée ou après le mémoire que j'ai commencé par chercher mon panégerique clannique. Et je ne peux le dire de façon totale aujourd'hui. Mais j'ai avancé. Je sais de quoi il s'agit. Je sais d'où je viens. Donc, c'est très important. Vous savez que vous en avez. Vous en êtes consciente et ça vous est fière. On va passer le micro à votre jeune consoeur, Ouayano Nadej Sena. Vous avez travaillé également sur le panégerique. Qu'est-ce que vous avez envie de compléter à tout ce que vous avez déjà entendu ? Quand on parle d'abord de panégerique clannique, c'est d'abord mon identité. D'où je viens. C'est pour cela que ça concerne uniquement chaque clan. C'est propre à chaque famille. C'est tout ce que j'aimerais ajouter. Merci beaucoup. Et je rappelle que peut-être dans TikTok, on va suivre une vidéo justement de Sena. Je ne sais pas où j'ai la vidéo. Elle était en train de réciter son panégerique. Je vais filer la vidéo à Roméo, à Clozo, tout à l'heure, dans sa rubrique TIC-Télé, puisqu'on va suivre TIC-Télé en fin d'émission. Je voudrais partager avec vous cette définition. Il y a le professeur Kapo Maouillon, l'ancien ministre, qui a beaucoup travaillé également sur les panégeriques. J'ai ici trois livres écrits par lui. Et il y a ce bouquin qu'il a consacré à l'Iroko, l'arbre de vie dans la mystique vaudou. Il dit au sujet du panégerique de l'Iroko, il dit que le panégerique est une poésie dynamique, un texte ouvert, agiographique, dithyrambique, qui retrace les hauts faits d'un individu, d'un clan ou d'une divinité. Il s'agit d'une louange en l'honneur d'une personne ou d'un élément, une invocation afin de s'attirer les bonnes grâces d'une personne ou d'une divinité. Lorsqu'il concerne un vaudou, le panégerique est un poème rituelique dans la mesure où il est proféré lors des rituels d'invocation, de grâce aux divinités. Je sais que ça ne peut pas trop plaire, parce que j'ai parlé de vaudou à ma gauche, mais bon, on est avec Franck. Non, il faut le taquiner un peu. Je vais maintenant vous inviter à écouter le professeur Kakou Maounio, qui aurait pu être sur ce plateau, mais qui a eu un empêchement de la dernière minute. Je suis allé le voir très tôt le matin, je l'ai interrogé. Augustin, peut-il nous aider à suivre ce qu'il dit, sa définition du panégerique ? Merci bien. Merci aussi de vous intéresser à cette problématique qui touche au cœur de l'autoréférentialité, qui également est une grande préoccupation aujourd'hui pour tous ceux-là qui sont citoyens africains, qui veulent aller dans la globalité que nous impose aujourd'hui l'ordre mondial. Le panégerique, il faut comprendre d'abord que c'est un mot qui n'est pas un mot des langues négro-africaines, c'est un mot qui vient aussi bien du latin que du grec, mais qui signifie un discours officiel, public, qui fait l'éloge d'un individu, d'un clan, d'une famille, d'une cour royale ou d'une institution de tout un pays. Les loges officiels ont assimilé souvent le panégerique à l'apologie, au ditirame, ou à la géographie. Ce sont donc des discours pour la plupart qui font la gloire d'un individu. Donc voilà comment il faut comprendre aujourd'hui le mot panégerique. Dans nos cultures et surtout dans les langues de famille B, qui sont utilisées dans l'espace adjatado, pour dire panégerique, on dit homlan, le homlan. C'est pour cela qu'il y a le akomlamlan. Il y a les panégeriques royaux aussi. Voilà, le professeur était là en train de parler différents types de panégeriques. Il y a des panégeriques, c'est individuels, liés à la personne, parfois c'est lié à la famille, à la collectivité, au clan, au royaume, ainsi de suite. Quels sont les différents types de panégeriques ? Cette fois-ci, on va écouter Yacinth Salano. Merci beaucoup, M. Dosa. Il y a plusieurs types de panégeriques. Comme vient le dit le professeur, il y a les panégeriques claniques, en ce qui concerne les clans, les panégeriques royaux. En ce qui concerne les rois, nous pouvons dire que nos hymnes nationaux sont des panégeriques aussi, parce que dans nos hymnes nationaux, ça donne du courage. Quand on écoute notre hymne national, vous allez voir qu'il y a tout dedans. On a parlé du courage et quand nos équipes, notre équipe nationale, les écureuils, quand ils sont sur le terrain et à un moment donné, les supporters ne commencent pas à chanter l'hymne national. Il faut voir ce que ça peut donner. Le panégerique ? Oui. L'hymne national ? Oui. On peut dire que l'hymne national c'est un panégerique parce que ça donne du courage. Ça permet... Vous parlez de la chanson de Don Betoc aussi un panégerique ? Bon. Allez les éclairer. Oui. Ça encourage. Ça encourage. Donc, il y a plusieurs types de panégeriques. Ce qui donne... Il y a les panégeriques des divinités aussi. Si nous prenons les signes du pha, chaque signe du pha a son panégerique. J'ai ici... Je ne vous interromps pas. Vous allez continuer. J'ai un livre toujours de profession qui a écrit le panégerique du pha. Oui. C'est ici. Je vais lire quelques... Enfin, un extrait. Notre divinité aussi. Vous allez parler de Liroco. Je peux lire un peu le panégerique du pha ? Allez-y. Il pha Romila, il pha dont l'emprise est infinie, éternel témoin du destin de toute créature. Voilà. L'eau doux marée. Non, l'eau doux marée. Je crois que c'est ça. L'eau doux marée. Je parle un peu yorubaï, vous savez. Toi que l'on salue chaque matin sous forme de consultation. Voilà. Toi qui connais la fin de toute chose avant son début. Toi dont la sagesse est sans limite. Voilà. Tu es l'immortelle présence au ciel comme sur la terre. Tu es l'esprit que nul ne voit à l'œil nu. Soleil qui se meurt, qui meurt et qui réapparaît. Voilà. C'est excellent. Oui. C'est inspirant. Donc, c'est compliqué. Même Jésus-Christ aussi a son paréthérique. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Quand on ne commence pas à dire celui qui de nos jours il y a des gens surtout notre génération qui ignore leur paréthérique en faveur du paréthérique de Jésus. Jésus-Christ. Ça c'est le paréthérique qu'on a composé. Ça là, c'est un ajout à mon paréthérique. Voilà. Parlez de ça doucement. Mes parents vous suivent. L'homme ne peut pas vivre sans paréthérique. Quoi qu'on dise. Oui. Merci beaucoup. Parce que vous savez quoi pour convaincre Franck Kennevor que le paréthérique n'a rien de péjoratif, de malfaisant. Je lui ai dit que moi, mon paréthérique, parfois, les tentes commencent en évoquant Jésus, le nom de Jésus. comme il a dit tout à l'heure. Pourtant, je suis sauvé ou non. D'accord ? On dirait qu'elle vit et ainsi de suite. D'accord ? Mais pour le calmer un peu, pour le convaincre, j'ai dit, mais moi, on évoque d'abord Jésus pour commencer. Ah, si il y a Jésus dedans, donc c'est une bonne chose. Donc, au fond, il ne faut pas forcément rejeter ceux qui ajoutent Jésus ou d'autres religions à l'heure panéthérique. Seulement, il faut savoir si c'est ça demain toujours authentique, si quand on recompose ou bien quand on ajoute, est-ce que c'est toujours porteur d'énergie, porteur de bonheur ou source de courage et ainsi de suite. Peut-être, c'est une question que je vous fais. Oui, c'est bien, mais ça doit vous encourager parce que c'est à ça que vous avez votre foi. Vous avez foi en ça. Vous avez, ça dit, et ça vous encourage. Quand vous implorez Dieu ou bien, vous implorez le nom de Jésus, d'ailleurs, ça vous fait quelque chose. Donc, quand on va commencer par s'amodier Jésus-Christ, toi, tu dois te retrouver dedans parce que tu crois ça. Mais, mes ancêtres n'ont pas écrit la Bible. Ils l'ont découvert. Oui, Franck, il est vous qui voulez réagir. Non, je pense que, pour moi, il faut clarifier certaines choses. C'est-à-dire, le fait de dire Jésus, c'est vrai, quand tu l'avais dit tantôt, j'ai dit que c'est une bonne chose. Mais, pour quelqu'un qui est chrétien, authentique, on ne peut pas dire Jésus et après dire ou quelque chose de ce genre. Je pense que, fondamentalement, mon identité, c'est vrai, c'est de là compatible avec ma foi chrétienne. parce que, dans la Bible, il y a des séquences de panéjériques où, lorsque vous regardez David revenu de la guerre et Saül, les femmes ont commencé par dire David, Saül a eu ses milles et David a eu ses dix milles. Donc, c'est devenu une chanson que tout le monde relayait dans le royaume au point où le roi en était dérangé. Mais, ce que je veux dire, c'est que, aujourd'hui, moi, je ne trouve pas mon apaisement dans ce qui est dit chez moi, mais je trouve mon apaisement, mon équilibre, ma joie dans ce qui est lié à Jésus. Donc, à partir de ce moment, je ne cesse pas d'être fond, mais je suis fond, mais chrétien. Donc, quand je vais à l'église, surtout dans la langue adia, où ils ont des panéjériques très fortes pour Jésus, moi, ça me plaît de suivre ça. Enfant aussi, quand il y a des chansons où, à des moments donnés, on arrête la chanson et on fait des éloges à Jésus, moi, je me retrouve dedans. J'ai écouté la consoeur journaliste parler d'interdit, de totem. Moi, je n'ai pas de totem par rapport à mon origine. Je n'ai pas de totem par rapport à ma région, mais j'ai des choses qui sont compatibles ou incompatibles avec ma foi chrétienne. Et vous savez, je suis très épanoui en tant que béninois. Quand je vais à Abomé, je parle avec les rois, je parle avec les darts, mais en sachant que j'ai une identité qui ne me permet pas de faire tout ce qu'on me propose. Pourquoi ? Pascaline Zodouga, pourquoi Asouma, quand Franck parle ? Je n'irai pas contre ce qu'on frère dit. Monsieur Kenevo. Monsieur Kenevo. Mais je tiens quand même à préciser les panégyriques claniques ou à quand, si vous le voulez, n'ont rien de cultuel. Ça n'a rien de cultuel parce que les difficultés qu'on rencontre sur le terrain quand vous parlez de panégyriques claniques, c'est que ça traite au sang et que quand on est chrétien catholique, tout ce qui a trait au sang, tout ce qui a trait aux incantations ne sont pas compatibles à la religion catholique, protestante et tout ce que vous voulez. mais le panégyriques claniques vous permet d'avoir une identité comme l'a dit la consoeur. Ça n'a rien à voir avec sa foi. Selon vous. Bon, ça c'est moi. Moi je suis, je ne dirais pas chante, mais je suis choriste depuis plusieurs années. J'ai ma foi, je vais à l'église, je sais qu'il y a un être suprême, mais au même moment, je viens, quand on fait l'apologie, quand on fait la genèse, c'est vrai, je suis fille peut-être d'Abraham, pas peut-être, je suis fille d'Abraham, quand on rentre dans la Bible. Mais quand on rentre, quand on parle de notre tradition, j'ai une généalogie. Quand on prend le roi Béonzin, quand on prend le roi Daco, il y a tellement de rois, on ne peut pas parler de ma personne sans parler de ces rois-là. On ne peut pas parler de ma personne sans parler de mon ethnie. On ne peut pas parler de ma personne sans faire allusion à mes aeux. Qui sont mes aeux ? Ce n'est pas Jésus qui est mon aeux. Jésus est venu, il a ôté le péché. C'est quoi le péché ? Nous n'allons pas rentrer dans ce débat. Mais il faudrait qu'on arrive à des moments donnés. On arrive. Permettez, M. Kennevon, je crois. Oui, Kennevon. Franck Kennevon. En fait, il faudrait qu'on arrive à faire parfois le distinguo. Je ne vais pas contre votre foi. Non, pas du tout. Et je crois que vous avez votre droit. Nous sommes dans un pays démocratique. Et ici... C'est un plateau démocratique. Démocratique. Il y a un plateau, tout le monde a donné ce qu'il veut. Voilà. Donc, nous sommes libres de donner. Mais je continue de dire. Et la preuve, quand vous allez chez les prêtres, chez nous, les catholiques, quand vous allez vers le prêtre et que vous lui dites que nous sommes... Mon épouse ou ma fiancée et moi, nous sommes prêts pour le mariage, est-ce que vous avez donné la dot ? Jusqu'à aujourd'hui, je peux me tromper. Est-ce que vous avez donné la dot ? Nous ne célébrons pas le mariage sans que vous ne fassiez recours à la famille. Et là, ils vous disent oui. Mais au cours de la dot, il y a ce moment sacré, ce moment ultime où la belle famille, où votre famille est tenue de faire les louanges de votre promesse. De réciter le panneau de direction. Et je crois que c'est. On ne pourrait bafouer, on ne pourrait aller à l'encontre d'une telle richesse. C'est très important. Et il faudrait y veiller. Il faudrait que les générations à venir puissent le savoir. Moi, j'ai pris du temps pour connaître moi, mon panéjérique et clanique. Mais chaque fois, quand on commence, il a dit ouekbonou. Je suis fière d'être ouekbonou. Mais au même moment, je suis choriste. Est-ce que, Sénat, est-ce qu'il y a une incompatibilité entre les panéjériques et peut-être la religion, la foi ? Selon moi, il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que si Jésus-Christ, lui-même, a accepté d'être à Klaban, pourquoi moi, je vais refuser dès que je suis à Rentonville d'Akbanou ? Non, bon. Là, on ne peut pas dire qu'il y a d'incompatibilité. Jésus, quand on décline et quand on prend la panéjérie clanique de Jésus, on dit « Akkaban toto, jesuvia oumenou. » Moi, je suis à Rentonville d'Akbanou. Jésus, lui-même, il est de Nazareth. Moi, je suis béninois et je suis d'Abboumé. Donc, bon, c'est juste quelque chose qu'on ne comprend pas. Sinon, il n'y a pas de problème d'incompatibilité. Oui, la réaction fuse à ma gauche. Oui, on est bienvenu, Salah, non ? Je remercie mon grand-père et Fénéro, sans oublier Mme Pascaline. Ce que je vais compléter, c'est quoi ? Il n'y a rien de truc là. Peut-être, par sa foi, il peut dire « Je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. » Mais c'est compte tenu de certaines choses. La religion ne peut pas rejeter ou bien ne peut pas permettre à quelqu'un de rejeter son origine parce que depuis la nuit des temps, j'entends qu'il y a des cérémonies qu'on fait aussi dans les églises, il y a les baptêmes qui sont là et quand on se baptise ou bien quand on se rebaptise, je n'ai jamais entendu qu'on a changé le nom de famille de quelqu'un. Je connais des pères, un père qui s'appelle Bokovo, Boko Novovo, mais il s'appelle Bokovo. Je connais des pères qui s'appellent Lekba, C'est parce que son papa ou bien ses aïeux ont eu à garder le temple de Lekba. Mais il porte toujours ce nom. Ça ne fait qu'ils ne sont plus des pères ou bien qu'ils ne sont plus des croyants. Donc, quoi qu'on dise, on ne peut jamais se dire c'est parce que je suis, j'ai telle croyance, la croyance n'est pas. Chaque panéjérique, chaque clan est surtout dans le milieu, dans le sud, ici, chaque clan est dominé par une divinité. Et ça, il ne faut pas le nier. Alors, on ne va pas se disperser du sujet, c'est les panéjériques, d'accord, une richesse menacée. On ne va pas rentrer dans la question de foi ou de religion, de redon, ainsi de suite, d'accord, pour rester concentré sur le sujet. Dans quelques minutes, nous allons recevoir nos amis de Jésus-Comedy Club. Mais avant, je vais vous inviter à suivre à nouveau le professeur Capo Mawignon qui définit ici les différents types de panéjériques. Si nous revenons à la terminologie utilisée par les peuples à Djatado, surtout dans le continuum dialectal B, il y a aussi le continuum dialectal ED où on dit panéjériques, on dit et on dit et j'ai un étudiant qui a soutenu en septembre dernier sur les et dans la dynastie royale de Tchabé et il a bien démontré le fonctionnement de cette terminologie-là. Chez les peuples à Djatado, donc dans le continuum dialectal B, c'est le Khomlan. Il y a le Khomlan individuel. Il y a le Khomlan d'une famille, d'un clan. Même les Vauduns peuvent avoir leur Khomlan. Pourquoi ? Parce que le panéjériques permet de louer, de louanger, de glorifier un individu, une institution, un pays ou un Vaudun. Vous savez que le Vaudun étant une énergie, lorsque vous vous adressez au Vaudun, vous ne pouvez pas directement aller devant le Vaudun et commencer à vous adresser à lui. Vous devez le réveiller pour utiliser un euphémisme. Vous devez donc le réveiller par son panéjériques. C'est-à-dire les refaits de ce Vaudun-là, c'est par là que vous commencez. Et c'est après ce texte-là qui est créé par ceux qui connaissent ce Vaudun, qui connaissent comment il fonctionne, comment il agit, quelle est sa puissance. Ce sont ceux-là qui créent le panéjérique. De même que le panéjérique clanique. Je déploie ici le fait que lorsque l'on parle du panéjérique, l'on ne connaît d'habitude ou l'on ne parle d'habitude que du panéjérique clanique. Tout comme s'il n'y a que ça comme panéjérique. Parce que toute institution et surtout chez nous, les Vauduns ont leur panéjérique. Quel que soit le Vaudun que nous avons, le Vaudun Sakpata, le Vaudun Legba, le Vaudun Hevioso, le Vaudun Gou, le Vaudun Dan. Donc, chaque type de Vaudun a son panéjérique. De même que dans la cour royale, chaque roi, chaque souverain, lorsqu'il accède au trône, il prend un nom de règne et ce nom de règne est décliné par le griot sous forme de panéjérique. Il faut faire attention à ne pas confondre panéjérique à la devise. La devise, c'est l'explication du nom. Alors que le panéjérique, c'est un ensemble de refaits récupérés par ceux-là qui ont suivi l'individu ou le clan ou la famille ou le Vaudun et qui récupèrent des morceaux de phrases et là, j'aborde ce que j'appelle le fragment. Ils récupèrent des fragments, des refaits de ce Vaudun, de cet individu, de ce clan qu'ils insèrent dans une construction littéraire pour pouvoir faire l'identité de la famille, de l'individu ou du Vaudun. Chez nous, dans le septentrion, le panéjérique se dit Toumanou. Et là, il y a une légère différence dans la construction du test et dans sa profération. Le test part souvent du panéjérique de l'individu auquel l'on s'adresse puisque le panéjérique, il ne faut pas l'oublier, est oral et il est public. Il est dit en public et il est oral. Nous pouvons faire de la littérature orale, donc nous allons recueillir ces tests-là et nous les transcrivons, nous les mettons par écrit. C'est différent. Mais le contexte de profération, c'est en public et c'est oral. Donc, on commence dans le septentrion, surtout chez le peuple batonou. On commence par l'individu, on va au niveau de sa lignée, de la dynastie et on élargit cela plus tard. Alors que ici, on va directement au niveau du clan parce que il est rare de voir des individus qui ont leur propre panéjérique. L'individu est inséré dans tout l'ensemble et c'est l'ensemble qu'on célèbre. Il est maintenant l'heure de suivre nos comédiens Polycap et Abel dans ses cocasses. de suivre Sous-titrage ST' 501 et je suis fatigué même ce qui se passe là c'est grave malgré tout ce que je suis en train de faire pour ma femme là elle refuse de me satisfaire au lit et là j'ai décidé de crier partout pour dire que cette femme là je dois la rejeter non je suis dépassé tu vas mourir dans le célibat pourquoi toi tu vas mourir dans le célibat toi tu décides d'aller te faire quoi mais pourquoi elle est venu elle est là pour vous me permettre de 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 faire tout le refuge est-ce que tu lui donnes l'argent parce que la femme d'abord c'est l'argent je lui donne de l'argent et c'est sur la fête du cadeau même pour son anniversaire je lui ai donné des cadeaux quel cadeau il y a des choses dedans il y a des choses dedans toi aussi tu connais un peu la femme et tu connais les caprices de la femme alors j'ai dit moi j'ai trop supporté comme ça là pour la fête de l'anesthésie je suis docteur à quoi Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Non, mais c'est là du passé. C'est là du passé. Du passé, il dit. Tu as dit quoi? Ça existe toujours cette histoire de panigériques là. Parce que chez moi, par exemple, avec mon Ayato Kamenoa, à la maison là, si moi je viens seulement et je lui scanne son panigériques, elle me donne à manger sans que je lui donne même l'argent de la faute. Non, 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 non. C'est quoi? Ah! Elle est de quelle panigériques? Elle est de... Elle est de... C'est quoi? C'est quoi? C'est quelque chose comme ça. Elle dit, elle dit, elle dit, elle dit, c'est quoi? Ah bon? ah bon? C'est ça. Ah bon? C'est quoi? Ah bon? c'est quoi? Un petit peu, vous m'avez dit, « Tardeau, vous ne m'avez pas trop d'infrance. Vous allez, tout comme vous, vous m'avez dit, vous m'avez trop d'infrance. Vous le m'avez pas trop d'infrance. Vous m'avez, vous m'avez pas trop d'infrance. Vous m'avez dit, j'aurai dit pas de l'année nous elle a 10 ans à 10 ans tout ça a revient la joie du Christ la paix du Christ la paix du Christ la paix du Christ Je suis chrétien, Jésus est mort sur la croix, déjà pour anéantir tout ça, les maléditions de famille, les maléditions, les maléditions, les maléditions, les panégeriques, Jésus est déjà mort à Golgotha sur la croix et a versé son sang pour que tout ce que vous racontez, vos blablabla, vos feux, vos vins, vos vins, vos vins, quelque chose là, on laisse tout ça de côté. Tu vois que j'ai raison. Donc tes hommes qui n'est pas dedans. Écoute, est-ce que tu vois que j'ai raison de décider de commencer par les manger un à un dans cette maison ? Bien sûr. Si je l'avais mangé, s'il serait là en train de dire, c'est ça, c'est là. Et alors ? Ton Jésus là, il est né dans notre famille ici. Moi, je suis dans le sang de Jésus et tout ce qui est, tout ce que vous êtes en train de maniguerie là, c'est beaucoup, beaucoup. Mon panégerique là, vous savez ce que c'est. Jésus là, ce n'est pas le bon. C'est, j'ai suivi à Wamenou. David Dibi, à Kladanato, ton vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ton vie ? C'est ça. Alpha Omega V. C'est-à-dire, quand on me dit ça, c'est-à-dire, je sens que le Saint-Esprit va travailler comme ça. Mon père, mon père, et tout ce qui te reste là, c'est que je vais te manger. On ne mange pas la pierre. Parce que, il vit quelque chose ici, en même temps, son contraire. Le panégerique est en train de me dire, il est en train de me dire, alors que le rogbeton est en train de me dire, il vient de scander quelque chose. Tu vois ça ? Donc, mon frère, ce que tu viens d'ici là, il faut rester à l'église avec ça. Là, si tu viens chez nous, ici, en South Bendie, Signora Demo, il va m'y envoyer, et contact d'ici, Tiens, viens, leammed, il n'y a pas d'où ça le renverse. Il n'y a pas d'où. Même avec ceux-là ils sont飾ants. Pour certainsoster, il n'y a plus à ce moment. ildo. Si vous allez continuer à m'appeler et tout ce que vous appelez. Ta hitin? Je ne reviendrai plus ici. Non, non, je ne reviendrai plus ici. Celui qui est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles Je suis une nouvelle créature en Christ Donc vous ne pouvez pas me manger Merci, je suis en train de partir Et que la paix de Christ soit avec vous Il y a bien un homme minoué Moi j'ai déjà changé Mais vous avez dit ça Donc désormais là, c'est que moi j'ai compris Pour que mon Mais ta femme c'est ça Il faut aller faire les paris Je vais apprendre ça Je vais passer à la maison, je vais apprendre ça Sinon, c'est mon jeu Et là désormais, elle me donne le truc Et je vais Dans tes moments, je ne vais plus publier Tu vas venir à la maison Tu vas prendre ça Il le mérite Oui, il est dit d'être notre enfant C'est ça, sois bien Oui, il est bien Tu sais que Cette histoire de panier de riz Nous devons l'apprendre à tous enfants Nous devons l'apprendre à tous gettés Nous devons l'apprendre à tous les autres Et nous devons l'apprendre à tous les autres C'est ce que c'est Ce qui est à Jésus Mon Dieu Il est trop bien En fait, il est de parler du Non, justement, il y a une confusion qui se fait autour de la terminologie. Certains parlent de panégyrique, d'autres disent litanie. Est-ce que c'est la même chose ? Ces deux expressions veulent-elles dire la même chose ? Comme vient le dire le poète, litanie du panégyrique. On fait la litanie du panégyrique. C'est comme un poète qui est en train de faire du poème à quelqu'un. Si je dis Ayator, ça c'est le panégyrique du clan d'Ayator. Mais si je ne pourrais pas dire, que ce n'est pas un poème, on a fait un poème, on a fait un poème. On a fait un poème dans le monde, On a fait un poème, on a fait un poème. Si je ne pourrais pas dire ça, on a fait un poème. Tout ce que je suis en train de dire, c'est sous forme de poésie. C'est la litanie que je suis en train de faire. Moi, c'est le panéchérique. Ce que je récite, c'est la litanie du panéchérique. Donc, c'est la nuance. C'est la question pour M. Gébébou. C'est la même chose. C'est très clair. L'individu doit être situé dans son contexte familial, communautaire et sud. C'est ainsi que celui qui est chargé du panéchérique ou de la famille doit tout faire pour connaître tous les membres, les ascendants, par rapport aux actes qu'ils ont eu à poser. Voilà pourquoi, au niveau du panéchérique, il y en a qui se font avec ou sans instrument. La poésie est en question. Ils se font en chantant. Et si, dans votre lignée, il y a de la personne, il y a qui a posé un acte indigne de nature à salir à tenir l'image de la famille, on le dit aussi, justement pour qu'elle puisse se corriger. Et lorsque vous descendez dans des gens dignes et que vous commencez par poser des actes indignes au niveau du panéché, on le dit aussi pour vous dire d'arrêter. Et c'est ce qui a fait que plein de gens peuvent en arriver justement dans notre communauté à retenir un élément très important, c'est-à-dire que si on dit de choisir entre la mort et lignomini, ils choisissent la mort. Lignomini, c'est-à-dire que le panéché est la mort. C'est des yakuza ? C'est-à-dire que c'est le japonais ? C'est-à-dire que c'est la lignomini, l'indignité. Et la rédemption. Et la mort. Qu'est-à-dire que si on dit voilà l'indignité ? À rapport à tout ce que vous voulez avoir comme bien matériel, ils préfèrent mourir que de subir la honte. Comme les samouraïs au Japon. Et c'est ce qui détermine tout le component du bâtonon. Quand très souvent, les sauvages et tout ça, c'est par rapport à ça. Voilà un peuple qui est capable d'accueillir tout le monde, qui cède même son lit à l'étranger. Et c'est comme ça que dans le peuple bâtonon, il y a plusieurs groupes qui ont été associés, qui répondent au nom de bâtonon, mais qui, à l'origine, ne sont pas bâtonon par rapport à la manière d'accueil. Mais si c'est par rapport à tout ce qui peut toucher à sa dignité, à son honneur, alors là, vous n'avez plus le reconnaître. Et ce qui fait que, vous petits, quand les enfants se battent dehors, j'ai dit les enfants se battent dehors, et que, un, par peur, il court pour aller dans la maison, auprès du père ou de la mère. On les tape encore plus fort pour retourner dans le dernier juge. Donc c'est pour ça que moi, je dis ça. Et tout ça... Et ça veut tuer la peur au niveau de l'intervassage. Et c'est ça, justement, que les griots rappellent. Dans les panégiériques. Dans les panégiériques. Donc des actes dignes qu'il faut pouvoir et combattre tout ce qui est indigné. Vous aussi qui avez travaillé sur les panégiériques, je veux vous entendre sur la question. L'étanie et panégiériques, est-ce que c'est la même chose, Sénat? Le micro, oui. À mon avis, l'étanie est un peu différent de panégiériques. Parce que quand on parle de l'étanie, c'est une affaire de prier. Si je vais prêter les mots du feu, fédis, héroco, c'est ce qu'il m'a confié. Il m'a dit, quand on parle de l'étanie, c'est prier. Donc pour parler de panégiériques, l'anique, c'est différent. Oui, panégiériques, vous voulez compléter la question? Je pourrais tout simplement ajouter, quand on fait allusion aux ouvrages, par exemple, du professeur Bienvenue à Korra. Il y a dans une de ces oeuvres où il précise et il dit que les panégiériques sont un ensemble de paroles laudatives. Ils sont un ensemble de litanies pour accompagner ce que les frères Salah n'ont dit et ce que la consoeur a dit. Donc ce n'est pas forcément la même chose. J'aime bien l'explication qui dit, quand on dit, on dit par exemple, Ruegbonou, je le dis toujours parce que je suis Ruegbonou. Quand on dit Ruegbonou, c'est le nom du panégiérique, c'est le nom de l'ethnie. Mais quand on commence par faire l'éloge maintenant de cette ethnie-là, je crois qu'il s'agit maintenant d'un ensemble de paroles, de vers, tout ce qu'on veut et tout. On va écouter ce qu'en pense le professeur Kapo Maounia. Vous allez constater souvent que certains utilisent un thème pour un autre, ce qui est une fausseté. La litanie, ce n'est pas le panégiérique. La litanie renvoie à la prière. C'est un mot latin qui signifie prière. Et une prière, disons, une acclamation liturgique qui est adressée à des saints ou à Dieu. Ce qui n'est pas la même chose que le panégiérique. Le panégiérique renvoie à une identité particulière. Retour sur ce plateau. Le Frère Salanon, quelles sont selon vous les fonctions du panégiérique ? Les fonctions, on a commencé par à citer déjà. Par exemple, M. le professeur vient de dire tout à l'heure que grâce à un panégiérique, quelqu'un peut choisir la mort que l'indignité. D'abord, déjà, c'est une fonction. Maintenant, les comédiens de Jésus-Clob, ils ont aussi donné une fonction du panégiérique. Par exemple, tout à l'heure, quand le monsieur se plaignait de sa femme, qu'il n'arrive plus à le satisfaire, pas bien le satisfaire. Ce n'est pas forcément sur ce plan, mais quand tu poses un acte, ou bien quand tu es en colère, par exemple, et qu'on ne commence pas à te citer ou à te faire la litanie de ton panégiérique, je crois que ça peut adoucir les mœurs, ça peut arriver à te faire te descendre. Mais même si on veut te demander quelque chose, si la personne veut te commander quelque chose et ne commence pas à te salaudier ton panégiérique, même si tu ne voulais pas le faire, rien qu'à te faire la litanie, ça peut t'amener à accepter ou ça peut t'amener à le faire, sinon tu n'es pas de ce clan. Parce que quand on ne commence pas à dire ça, on ne commence pas à te rappeler le passé glorieux de tes aïeux, de tes aïeux du Moïse. Donc un enfant, ça se passe surtout au suite, un enfant qui chauffe tout le temps, qui chauffe tout le temps ou qui crie tout le temps, même si son papa n'est pas au pays ou mis à la maison, et que la nuit, une nuit, sa maman le couvre d'une tenue ou bien du drap de son papa et commence par lui faire le panégiérique ou bien la litanie de son papa ou bien de ses aïeux. Cet enfant va dormir ce jour-là même. Donc il y a beaucoup de... Les panégiériques ont beaucoup de fonctions. Je vais peut-être laisser mon second compléter. Pourquoi Franck Rébaud-Boudre ? Non, non. Donnez-moi la parole après. Oui, mais vous avez la parole. Venez pour parler. Je vais faire... Oui, c'est pas grave. Non, je voudrais dire que... Il faut clarifier d'abord le concept. Et j'ai bien aimé l'intervention du professeur Kapo Maouillon. Parce que lorsque ma consoeur donnait une définition tout à l'heure, elle a parlé d'interdit, de tout-terme, etc. Et si je regarde cette définition, je crois qu'il faut faire la part des choses. Si on prend les panégiériques comme des prouesses qu'on raconte, je crois que sur ce plan-là, il n'y a rien d'anormal. Parce que je suis fier d'être fond. Lorsque je voyage et je vois l'histoire de Bréanzen, je suis fier. Je vois l'histoire de Biogera ou de Kaba, j'en suis fier. Mais attention, je ne prends pas tout ce que Bréanzen a fait. Parce que pour moi, étant chrétien, je suis une nouvelle créature. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui ne rentrent plus dans ma nouvelle vie. Lorsqu'on me dit, par exemple, qu'un chasseur va à la rencontre d'un animal féroce et arrive à utiliser des pouvoirs mystiques pour dompter l'animal, pour le tuer, et il revient et on lui fait des éloges. Et que si je suis descendant, je dois capitaliser ça. Moi, c'est contraire à ma foi. C'est pour ça que... Le sujet, Franck Lévo, c'est que nous parlons des panégyriques. Oui. Et par définition, on a entendu ici dire que ce sont des faits d'âme, des exploits, des prouesses, des intérêts... Donc, il faut clarifier ça. Maintenant, elle a dit que dans le panégyrique, on peut indiquer à un individu les interdits liés à sa famille, à son clan, à son peuple. Voilà. Je vois qu'il fait une fixation sur... Avec le côté spirituel. Ça n'a rien à voir avec le côté religieux. Exactement. Parce qu'il faudrait qu'on précise, il y a le spirituel et il y a le religieux. Oui. Donc... Le spirituel, pour moi... Et tout à l'heure... C'est ma foi chrétienne. Justement. Et j'ai l'impression que vous faites une fixation... Et je vous ai laissé terminer tout à l'heure. J'ai pris mes notes. Et donc, je voudrais aussi aller au bout de ma pensée. Oui, ok. Il faut finir. Alors, je vous précise cette chose-là. Parce qu'il y a une séquence dans la Bible où les pharisiens sont venus voir Jésus pour lui dire que ses disciples bafourent la tradition au profit de leur foi. Et c'est dans Matthieu 15, 2 à 3. Ils disent que pourquoi les disciples transgressent la tradition des anciens? Et Jésus leur dit pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous savez, si... Mais là, là, je sens que nous sommes en train de me dédier complètement. Non, non. Laissez-moi finir. Le sujet, en fait, si on rentre dans la Bible, on parle de religion, de Jésus, on s'éloigne des panégériques. Les panégériques, c'est plutôt identitaire. Je veux soulever un aspect qui est lié à la foi de l'individu. Lequel ? Si, dans tout ce qu'on dit, parce que le professeur aussi a parlé des divinités tout à l'heure, mais si on relève tout ça, pourquoi vous voulez que moi, n'étant pas lié à cette divinité-là, sont panégériques, même les arbres, j'ai le panégériques de l'Iroquois sur mon plateau ici, toujours comme le professeur Kako Maouillon. Mais vous avez ça, ma source de vie, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vous explique. Ma source de vie n'est pas là-bas. Voilà. Ma source de vie est dans la Bible. Ma source de vie, c'est le Saint-Esprit. Non, ma foi, c'est moi. Oui. Ça, on le sait. Je ne peux pas dire autre chose ou faire autre chose en dehors de ma foi. C'est moi, ça. Donc, je dis que si quelqu'un est vraiment chrétien, il va regarder de près ce qu'il y a dans le panégériques pour l'utiliser. Mais là, j'ai entendu longtemps ma maman chanter les Azoué, les Alinoué, Alinoué, Azoué, etc. Je ne sais pas. L'effet, c'est-à-dire qu'on est à connaître le panégériques de Franck Kennevo. Non, pas. On va écouter juste quelques minutes. Non, moi, je n'en ai pas besoin. On écoute quelques minutes, je vous redonne la parole. Moi, j'ai besoin. Vous avez besoin. Et je suis sûre qu'elle aussi, elle veut. Avant de réciter le panégériques. Avant de réciter le panégériques, nous avons un slogan. Et c'est ça qui va entendre d'abord, avant qu'on ne récite ça. C'est quel slogan ? On dit « Mlamino a coché ». Et tout le monde répond « Maïk Benoédo séti ». Mlamino a coché ? Et attendez. Résultez. Mlamino a coché ? Non. On dit… André, on fait ça à ma place. Oui, on dit. Quand on dit « Mlamino a coché », on répond « Maïk Benoédo séti ». Quand on dit « Mlamino a coché », deuxième fois, on dit « Maïk Benoédo yéime ». Troisième fois, Mlamino a coché, et tout le monde répond « Maïk Benoédo bébé chou ». Waouh, ok, on va faire l'exercice. Et pourquoi ça tombe sur moi ? On y va, on y va. Il faut faire pour le professeur. Il faut m'accompagner, on y va. Ok, c'est lui qui va dire « Mlamino a coché ». Moi, je vais dire ça à sa place. À sa place. Mlamino a coché. Maïk Benoédo séti. Mlamino a coché. Maïk Benoédo yéime. Mlamino a coché. Mlamino a coché. Mlamino a alino. Maïk Benoédo bébé chou. Mlamino a soué. Asoué fi wasanou. Ali bono vi wasanou. Ali manko manko. Ali pon tekbe. Ali pon tekbe don nanoumè. Dei kwekbo. Dei togo. Mlamino a li klan. Akpesou wenkhekhe. Naïe asron vive. Kwe don dikbebou de tri. Et don la loun ouetekle. Vi non kounou, vi non to. Minkan kwe ton biyo. Le micro haut. Le micro haut. Il y a une partie. Et je ne sais pas si c'est possible. Oui. Assovi vivait. Oh. Le fruit cher. Oui. Le fruit sacré. Le précieux. Oui. Y a-t-il quelque chose d'incantatoire là-dedans? Moi, je n'ai plus que ça dans la Bible. Oui. Je n'ai plus que ça dans la Bible. Hein? Moi, si je... Enfin, après l'émission, je vais m'asseoir et composer par rapport à la Bible pour, à partir de moi, pour mes enfants, le pan-nigéri. Ah, d'accord. Oui. C'est certain. Non. Il va fabriquer lui-même le pan-nigéri. Parce que, mon identité, ce qu'il a dit là, il a parlé, mais je n'ai pas compris grand-chose. Mon identité, c'est un fond du cru. C'est Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. C'est le lion de la tribu de Judas. Il a écouté son pan-nigéri. Ou bien. Son tribu, c'est Judas, la tribu de Judas. Oui. Qui dit tribu, parle de clan. Exactement. On est en train de dire la même chose, mais peut-être... que Jésus m'a donné. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas fond. Je suis fond. Demandez à Darapot, mais Franck, je m'assois et me raconte l'histoire d'Aboumé. Demandez à Constant, à Bédinoukoum. Je me déplace vers lui. Ça vous rend fière. Pour connaître l'histoire d'Aboumé. D'accord. Mais je sais que... Bon, on ne va pas trop... Mon identité, ce n'est pas seulement là-bas. C'est bon. C'est rien de personnel. On a envie d'entendre le professeur Biobigou et vous aussi, nous racontez son panéjérique. Même en baril bas, sur le vent. D'abord, quand vous avez votre griot, pas soi-même qui raconte, qui chante. Ça peut se dire qu'on a un griot. J'aime mon sassagou. J'aime mon sassagou. Je vous l'ai dit exactement. Si... Il y a plein, plein d'enregistrements par rapport à cette question-là sur le truc panéjérique. Déjà, dès mon enfance, quand j'ai quitté, tout petit, pour aller à l'école, mon père m'a dit ceci en parlant. Je préfère qu'on me ramène ton corps que d'entendre que tu as fui devant ton... l'égal. et ça, c'était pour Paracour. Je n'ai pas été bleu, moi, quand j'étais, j'allais, comment on appelle, arriver en sixième à Paracour. Avec les tourulets et tout ça. toujours à Danko, là. Donc, parce qu'on nous a appris, on a tué en nous la peur. C'est cela. Les questions de fond, la question de dignité, qu'on dise que l'enfant de tel face à ci et ça, il a fui. Non. Il dit qu'il préfère qu'on me ramène mon corps. en disant que, voilà, c'est parce que il défendait, n'est-ce pas, que ce soit des causes nobles. Moi, je vais penser à ça à mes ans. On va écouter les fonctions. Donc, pour nous, c'est très clair. Et c'est ce qui fait que les gens cherchent tout ce qu'il faut pour avoir le secret des plantes. Parce qu'on dit, lorsque quelqu'un dit qu'il est courageux et qu'il ne prend pas des dispositions, c'est comme une sorte de grumeau de liant pilier qu'on peut enlever et jeter. Non, je le dis, il ne faut pas que ce soit un fil pour qu'il soit un grumeau de liant pilier. Et ça, on peut applaudir. Et ça, tout le monde ne le dit pas soi-même. Parlant de plantes, j'ai ici le panégyrique de l'irococo. C'est écrit par le professeur Capo-Mahoui. Là, on l'appelle dame, en partant. Dame. 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 Avec dame. Dame. Parce que, oui, cette essence-là a une grande fondale au niveau de beaucoup de culture africaine. Il a consacré tout un livre à l'irococo. Dans ce livre, il y a le panégyrique de l'irococo. C'est très intéressant. Je le recommande à tout le monde. Je vais lire. C'est écrit en langue et en mélange français et fond. Loko roi des arbres de la forêt. Exactement. Atin l'or grand arbre splendide. Asang l'or 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 qui enfonce ses racines loin dans la terre. L'or 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 tout-puissant l'or 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 Vous en savez quelque chose ? Comment un arbre est tout puissant ? Si, si, si. Il faut lire le livre. Loko l'or tihuru kadyabo Loko le puissant arbre fénéré Même quand on lit le poème quand on lit ce pané il y a de l'énergie dedans. Il y a l'énergie de le faire de le faire pour on dit plus qui dit plus qui dit à cause au roman au loco mon amour enfin le coup le corps à l'église pas à l'ipote d'arrivée en béo et de roman locaux territoriaque et le roman locaux le coq ou photo le coq bec photo à thé oublie d'un cadale est à timadou mandou n'y a dit on s'est d'acqué et aussi ça et carré cofis et nano à nos remettons C'est quoi ? Il a tout ça en tête ? Bravo, ça c'est super, c'est exactement le texte qui est dans ce livre. Il a tout ça en tête ? Si, il a tout ça en tête. Donc, attendez, même pour moi là, il n'a pas lu ça. Non, pas du tout, il ne l'a rien, il n'a pas de papier. Bon, c'est bon. Ah bon ? Écoutez, on va écouter maintenant la fonction du panéjérique avec le professeur Kako Maouillon avant de retrouver notre invité, guest de cette émission, Thibaut le magicien, qui a une grosse surprise pour vous. Il va couper quelqu'un en deux tout à l'heure. On va choisir au hasard dans le public. Restez avec nous. Voici le professeur Kako Maouillon. Alors, le panéjérique permet donc de réveiller l'individu, de le louanger. Et c'est pour cela que ce sont souvent les femmes que l'on a épousées qui sont à la maison, qui ne sont donc pas de la famille. Ce sont ces femmes-là qui disent souvent le panéjérique, soit pour leur enfant bébé, pour leur enfant, parce que vous voyez, il arrive des moments où bébé, on ne sait pas ce qu'il a comme problème. Et il pleure. Mais lorsque la maman ou la tante commence à lui dire son panéjérique, il observe, il écoute et puis il s'apaise systématiquement. Cela a une fonction psychologique extraordinaire, le panéjérique. De la même façon, l'épouse, lorsque son mari s'énerve un peu, parce que peut-être il y a une situation qui l'embarrasse et il s'énerve, c'est l'épouse qui commence à dire le panéjérique de son mari, de son époux, en face de lui, comme pour lui dire, il faut te calmer. Et automatiquement, il se calme. Voilà donc la fonction de ce texte, qui est classé parmi les gens littéraires oraux comme une réelle poésie, mais une poésie empreinte d'histoire. Parce que les fragments qui sont insérés dans le texte panéjérique sont des fragments qui sont récupérés par l'histoire et insérés dans le tissu. C'est pour cela que le panéjérique n'est pas un texte achevé. C'est un texte toujours ouvert et dans lequel on insère les hauts faits de la famille, du clan, du vaudou ou de l'individu que l'on est appelé à célébrer. Merci au professeur Kaku Maouillon avec qui nous avons préparé cette émission. On l'espère recevoir bientôt pour parler d'autres thématiques, notamment le phare qu'on n'a pas encore fini de creuser sur ce plateau. Toujours faire plaisir à mon cher ami Franck Kenevo. Ok, on vient d'aborder la fonction du panéjérique, mais moi je veux écouter les gens sur ce plateau. J'ai déjà posé la question au professeur Yobigou, qui dans le public connaît son panéjérique. Levez juste la main. Ah, vous connaissez votre panéjérique. Il faut lui passer le micro d'abord. Oui, d'accord. C'est quoi votre accord, votre panéjérique? Mon panéjérique c'est Ayatop. Vous pouvez réciter? Allez-y. C'est bon? Le sensu? Pour valider? Oui, c'est une partie. Il a mal prononcé quelque chose là. C'est Koutoufik Béouan Bouandou. Koutoufik Béouan Bouandou. Les ayatons sont comme ça. Ils peuvent être dans un état de labreux. Les ayatons peuvent être dans un état de labreux, mais ils vont s'occuper de leurs épouses. Oui, c'est pourquoi on dit Koutoufik Béouan Bouandou. Ils préfèrent garder, prendre soin de leur... C'est comme si c'est un peuple africain, mais il a découvert ça en Guinée qu'on a crié. Le monsieur il est à pied, mais sa femme est au volant d'une randrover évoque. Oui. C'est les ayatons, vu ça? Oui, c'est les ayatons, ça. Ah d'accord, qui d'autre? Sénat, oui, je voulais diffuser la vidéo, mais on va l'écouter en direct, c'est mieux, c'est plus authentique. Après on va venir à madame. Moi je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et le fofo de Dada, le si on met, alé, quand on dit rando Dada, Dada de me kanan ou alé, on me m'a dit, Bon, mi a randoum vide d'akwane, soit le il dit, bon, alé, Et wézont Dada n'aimla mi no, A randoum vide d'akwane, alé, ou to, alé, si, Coran, si, Ovi, ou ayantan, Trèmans sou, bofouss lo, Sèkoui do kor ou mayon kha, Ekouan d'ando, Botojou, Matoumantoumbozoutia, Akobla mengbe, Baratoum, Adawadozanto, Oba d'akwa, Ovi soji nouton, Ovi teon nouton, Ovi d'akwa nouton, Ovi kleoun, Tijalotosobogon d'akwa, Toutoum fen, Arantoum vide d'akwa, Okanwebio. On dit, Adawadozanto, Boba takba, Adawadozanto, Boba takba, C'est au cours de, De l'art sexuel, Pour dire que ça fait partie de leur caractère dissentif, Ils savent bien garder le lit, Sont très bien au lit, Adawadozanto, Boba takba, D'accord. Si, 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 Si c'est une femme, Et elle a des coups épouses, Quand, L'homme vient chez, 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 Et quand, L'homme va retenir, C'est qu'une autre femme, Elle ne peut pas avoir, La même satisfaction, La même satisfaction, C'est ce qu'on est en train de dire. Adawadozanto, Boba takba, Boba takba, Même si, A côté de leur chambre, S'ils sont en train de tenir des rapports sexuels, Celui qui a coûté, Il n'a pas de... Je vais demander à mon frère, Si c'est effectif. Il dit la bêtise. Sont pour lui. Ok, on va écouter. Pour donner le micro à, Oui, Madame Pascaline. Je vais le dire, Pas entièrement. Et je tiens à préciser, Que c'est grâce au frère Salanon, Il y a deux ans, Que j'ai commencé par apprendre le mien. Et chaque fois, Quand je le dis, Je dis, Je ne suis pas diseuse, Mais chaque fois, Je cherche, Et comme l'a dit, Monsieur Franck est bien d'accord, C'est ouvert, A chaque fois, On peut toutefois insérer, Mais pas enlever. Lui, Il veut mettre des versets, Il veut dans le sien. C'est pas grave non plus, Ça dépend également de sa foi. Oui. Je vais m'en arrêter là, Pour que les frères Salanon, On ne va pas. Bravo. Il faut faire plaisir, On dit, Je vais m'en arrêter là, 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 Je suis tombé sur l'une de vos vidéos dans les réseaux sociaux. C'était l'anniversaire d'une amie qui est en France. Elle est d'abomé. Et je sais à quel point elle est attachée à sa culture. Et en guise de cadeau d'anniversaire, je lui ai envoyé la vidéo. Elle était aux anges. Elle était aux anges. Parce qu'elle-même, elle connaissait bien le panéjérique. Mais le fait de l'avoir eu comme cadeau d'anniversaire, elle était vraiment contente. Vous pouvez te vivre. Vous pouvez te vivre alors. Ah, les droits d'auteur, non. Je vais envoyer la facture. Alors, moi, comment vous faites pour connaître tous les panéjériques, pratiquement, de l'air culturel adiatado ? Parce que quand on évoque un clan, ça coule. C'est un réflexe chez vous. Comment vous faites ? OK. C'est un travail qu'on est en train de faire. L'association Zéda Gafi le fait d'ailleurs. C'est un projet dénommé Mlami d'Akoti. Maïk Benouir Ossetier. Qu'on a commencé depuis 2014. Nous travaillons sur les clans, sur certains clans. Parce qu'on a constaté. D'abord, quand je voulais faire ma maîtrise, je me suis confronté à cette difficulté-là. Il n'y a plus de personnes, de ressources, qui puissent m'informer sur mon clan. À moi. Je suis un élève du professeur Albien. Bienvenue à Koha. Que je salue au passage. Et de ce fait, nous avons eu déjà l'association qui travaille, qui fait la promotion des artistes, de beaucoup de trucs. Et là, nous avons jugé bon de commencer par travailler sur les clans. C'est vrai qu'on a des livres sur les clans, mais pas en entièreté. Nous avons édité une dizaine de livres jusque-là, qui parlent de chaque clan. Elvis, on peut avoir un gros point sur le livre ? Ici, par exemple, ça concerne les jetons, les jetons visibles. C'est de ce clan qu'est née la maman du président de la République. Si on commence par dire les faits, les caractères distinctifs des jetons, maintenant, vous allez directement retrouver le président dedans. Ah, d'accord. Voilà. C'est sa maman qui est jetons visibles ? C'est sa maman qui est jetons. Oui. Sa maman est jetons visibles. Oui, ça a influencé l'homme. Oui, ça a influencé l'homme. Son papa ne l'est pas, non ? Non, son papa est à Oumenovo. Il est influencé par ? Par le panégérique. De sa maman. De sa maman. De sa maman. Vous voulez dire qu'il n'a pas des traits, enfin, son papa ? Oui, oui, il y en a. Il y en a. Il concentre les deux. Oui, oui. C'est pareil pour tout homme. C'est pareil pour tout le monde. Ceci explique-t-il cela ? Oui, parce que c'est deux personnes qui... Bien-être dit. Donc, Zedaga a commencé par travailler sur les clans. On va sur le terrain et on fait des collectes. On va chez les personnes reçues avec une équipe technique. On recueille les panégériques, les interdits, les litanies, les caractères distinctifs. Et arrivé maintenant, il y a une équipe technique qui travaille là-dessus. Et qui travaille sur ce qu'on a reçu là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Donc, on fait ce travail-là et maintenant, on archive ces données-là dans un livre et un DVD qui accompagnent directement. Parce que vous avez commencé par lire tout à l'heure la litanie de l'Iroco. Mais vous n'avez pas pu bien prononcer les trucs-là. Mais quand il y a un DVD, un support... Je ne suis pas alphabétisé en fond. Oui, voilà. Quand il y a un support... C'est dommage, mais c'est ça. Voilà. Ça vous permet de lire, ça vous permet de comprendre les mots. C'est pourquoi on fait un livre. Même si ce n'est pas bon. Oui, mais j'ai essayé. Oui, il a compris. Donc, c'est pourquoi on fait un livre, un DVD sur ces clans-là. Et là, on a une dizaine de tomes. Pour le moment, on a déjà travaillé sur une trentaine de clans répartis dans une dizaine de tomes. D'accord. Voilà, c'est Zedaga qui le fait. Voilà ce niveau actuellement. Je suis félicite pour tout ce que vous faites. Oui, voilà. Parce qu'on doit se battre pour se regarder. On doit encourager les pouvoirs publics d'encourager. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est notre culture. Absolument. Même si je ne partage pas ça. Oui, c'est ça. Je veux quand même... Je veux quand même qu'en plus... La nuance de la numérique, c'est ça. Oui, comment ça me dit ? Voilà, non. Tout à l'heure, quand je le disais, je respecte la tradition. Parce que... En 1995, j'ai publié un livre aux éditions des fonds voyants. C'était même un concours de manuscrits. En 1995, le titre, c'est Les origines de peuples bartonoms. Il y a deux grandes catégories de bartonoms. On répond tous au nom de barrival, barrival, mais il y a deux grandes catégories. Il y a ce que l'on appelle les bartonoms typiques. Il n'y a pas autre chose. Et les bartonoms d'origine étrangère. qui ont été mêlés à la culture au bartonoms. Et du point de vue clannique, sur les bartonoms typiques, il y a 32 clans avec des noms différents. Quand vous entenez les Yari, les Goumkou, j'ai dit que je suis Goumkou. Il y a ainsi de suite, on prend deux. Et au niveau de chaque clan, comme je le disais, il y a une génération ou l'est, une génération ou l'est. Pour ce qui concerne tout à l'heure, je vais vous demander si je ne vous le dis. Mais on évoque dans ma panéjérique, on dit sur le Goumokou. C'est dans la région de Niki, Kogakontongou. C'est dans la région de Kogounou et tout ça. Wagounou, dans la région de Banikouala. Donc, on se situe très bien partout où, par rapport aux migrations, et ce qu'ils ont eu et fait. Et on intègre les transformations. Exactement. Tous les gens sont là où ils sont enterrés, ainsi de suite, ce qu'ils ont fait. C'est ça. Merci. Je voudrais compléter à tout ça, pour dire à Franck et Névo, que dans ma recherche, j'ai remarqué que le panéjérique, ce n'est pas né ici. Et ça a une origine, je crois que vous l'avez rappelé, à la rue des missions grecques. Et aussi les romains. Bien sûr, c'est les grecs. Quand on parle de la juin gréco-romaine, c'est la synthèse. C'est la même source, pratiquement, que les religions judéo-chrétiennes, dont, entre autres, celles de Franck et Névo. Donc, tout vient du... Tout vient. Bon, on fait cette page. Moi, j'ai envie de vous faire plaisir, avant de retrouver Thibault le magicien, je vais vous faire écouter, moi, mon panéjérique, parce que j'ai appelé ma tante ce matin, très tôt, pour lui dire, de m'envoyer un audio de mon panéjérique. Mais je vous promets, je vais tout faire pour le maîtriser. Et je vais vous coller avec ça, et la prochaine fois, vous allez se retrouver sur le plateau. Parce que vous n'avez pas encore travaillé sur mon panéjérique. Et j'en suis hyper jaloux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, les invocations de Dieu Souviya, je crois que c'est une invention de mes tantes. Moi, je considère ça partie de Souvi ou non, parce que je ne suis pas né à Nazareth. Bon, je crois que c'est ouvert, ainsi de suite. Quand bien même, je suis croyant, chrétien, protestant, méthodiste. Voilà. Place maintenant à la rubrique « Nos stars, nos légendes » et nous retrouvons notre ami Thibaut le magicien. Thibaut Adotano, alias Thibaut le magicien, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir professeur. Bonsoir, bonsoir, monsieur Kennevo. Le seul, le futur élève magicien. Celui qu'on va même essayer de découper ce soir. Ah bon ? Parce que vous êtes béhé dans le sang de Jésus. Eh bien, Thibaut, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, je sais que votre séjour est pratiquement à son terme. Vous nous avez promis un peu d'année passée avant de partir ce soir ce soir. Qu'est-ce que vous avez réservé pour nos téléspectateurs ? Alors, je vais demander à Romaric, le magicien, un très grand magicien, d'ouvrir déjà la boîte. Et en fait, j'ai envie d'essayer quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça va être la première fois. De découper quelqu'un en deux sur cette table-là. Donc, on ouvre pour montrer qu'il n'y a pas de pied de poupée. Il n'y a rien de caché à l'intérieur. Alors... Mais là, Franck ne peut pas rester là. Il est plus gros que la table. Alors, ce n'était pas... Non, moi, personnellement, j'aurais aimé pour que ce soit... Alors, ça ne marchera pas. Il ne faut pas garder son affaire. Alors, pour commencer, je vais demander au professeur Bioguera, c'est ça ? Biobigou. Biobigou, de... C'est un bon lapsus, Bioguera, c'est son ancêtre. Voilà. De vérifier si on voit à travers. Parce que je vais choisir au pif les yeux bandés quelqu'un dans le public. Tout à l'heure, je vais vous demander de changer de place pour que ça ne soit pas que je sais où se trouve chacun d'entre vous. D'accord ? Vérifiez si vous voyez quelque chose. Si vous voyez quelque chose, faites ça. Mettez ça sur les yeux. Je vais faire un grand menu ménage. Déjà ? Ah, les yeux d'observateurs. Quelques personnes peuvent bouger. Est-ce que vous voyez quelque chose ? On n'a pas fini. Je l'envoie là-bas. Vous voyez quelque chose ? Je ne vois rien du tout. Vous ne voyez rien du tout. Voilà. Alors là, maintenant, vous allez... Je vais vous demander de me bander les yeux. La dernière fois, c'est Raouf, a failli un qui a été bandé. Vous allez me bander les yeux. A ce moment, maintenant, je demande au public de changer de place. Changer vos positions. Oui, tout le monde. Tout le monde. Changez vos positions. Les frères et les gars vont se retrouver. Les frères et les salariens, pardon. Changez vos positions. Non, ne changez pas. Ah, d'accord. Non, non, non. Ok. Vous pouvez juste changer. Juste en étant dans la même position, dans la même tribune. Mais vous, vous bougez. Voilà. Vous mélangez comme ça. C'est-à-dire, vous étiez assis où avant ? Voilà, c'est bon. On en vaut de mon sang, quoi. Ça ne vous sert pas trop. On en vaut de mon sang, quoi. C'est bon ? Non, non, non. Restez, restez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, vous ne quittez pas à vos places. Alors, non, ne quittez pas le plateau, surtout. J'aurais besoin de vous pour... C'est Franck qui a fui le plateau. Parce qu'il ne peut pas être choisi. Alors, bon. Je vais là. 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 Ah, venez. C'est un garçon ou une fille ? Une fille. Ah, ça marche. Venez, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Bon. Maintenant, je vais détacher. Pardon ? Alors, je vais vous montrer. Monsieur Kieripo, j'aurais besoin de vous. J'aurais besoin de vous aussi. Parce que vous allez m'aider à attacher la fille. Je ne suis pas un beau. Je ne suis pas un beau. Donc, je vais vous demander de vérifier si c'est normal. La ceinture est normale. Ok, professeur, venez, s'il vous plaît, aussi. Moi ? Oui, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, oui. Oui, oui, venez, venez. Je vais vérifier aussi notre ceinture. Il y a une autre ceinture, là. D'accord, d'accord. C'est bon, professeur. Vérifiez si ce n'est pas truqué. C'est du vrai cul. Oui. D'accord. Alors, on va mettre dedans. C'est du vrai cul, oui. Oui. Tout se passe devant vous. Vous êtes les témoins oculaires. Donc, s'il se passe quelque chose et que la fille ne se recolle pas, c'est vous qui vous retrouvez devant la justice. Monsieur, mais... D'accord. Non, ne faites pas d'autres publics. Ok, je vais juste vous demander de garder ça comme ça. Juste un peu. Je vais demander à Romaric. Gardez juste. Voilà. Gardez juste la ceinture. Oui. Je vais vous demander aussi, monsieur, qu'il est le fort de garder comme ça. Doucement. Mademoiselle, venez, s'il vous plaît. Nous, on ne voulait pas aller à la cuillette. On ne voulait pas repartir la ceinture pour la voyager à la cuillette. Allez-y. On va enlever les chaussures. Voilà. Pardon. Attendez, on va juste attacher le cou. Ok. C'est beau, le magicien qui va couper une personne. Ah. On va bien l'attacher pour que tout le monde puisse voir qu'elle ne peut pas s'échapper. Voilà. Il n'a même pas eu peur. Romaric, venez, venez par là, Romaric. Donc, allez-y. Couchez-vous, s'il vous plaît. Vous faites la sieste. Une bonne respiration. Respirez profondément. Sim. À la fin. Salam. Bim. Attention. Ah, ok. On va fermer. Comme je le dis, il n'y a pas de pied de poupée à l'intérieur. Ah. 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 On va l'attacher. Et en temps, on va ouvrir les fenêtres pour que tout le monde puisse voir que la fille est bien à l'intérieur. On va la voir. Vous allez voir. Mademoiselle, vous êtes là. Alors, vérifiez. Professeur, vérifiez si elle est dedans. Vérifiez. Elle est bien dedans. Vérifiez, allez voir. Elle est bien là. Elle est là? Oui, oui. Ok. Regardez, on va mettre une lame à l'intérieur. Vous allez voir si la lame la touche. Ici, là. Bon, je regarde. Regardez bien. Je vais demander surtout à la caméra de faire tout le tout et de bien vouloir nous montrer. Jocelyn. Oui, oui, la lame a touché. La lame l'a touchée? Oui. Touchez la lame. Oui, monsieur, les deux cuisses. Non, touchez la lame. Moi, je touche à la lame. Oui, là où vous voulez pour voir si c'est vrai. Pour voir si c'est vrai. Non, non, elle est là. C'est une vraie lame. Non, j'ai une vraie lame. Je vais demander à la caméra de venir faire le tout. Non, monsieur, qu'il n'y a pas. Gardez la corde, sinon elle va s'échapper. Gardez, gardez. Je vais demander à la caméra de faire le tout et de bien voir nous montrer. Elle est dedans. Elle est dedans? Oui, mais je vais voir tout appuyer. Voilà. OK. Revenez à votre place. Je vais dire ma corde. Alors, vérifiez bien. Elle est bien dedans. Oui. D'accord? Oui, on la voit. Elle est dedans. On va fermer. On va fermer. On va tout fermer. Je vais vous dire de bien garder. De bien, bien, bien garder la corde. Tenez ça bien. Voilà. Comme ça, sinon, elle va s'échapper. Non. Alors. Elle va se réparer à l'eau. Attention. à que quoi que faut, à que faut l'élever, non crouté, crouté, non gaujou, nan lé non et non favola qui m'embrou bien, non c'est un peu de rachat d'accord qu'à chi tombe bato, a cala tombe bato, a chochou un tolén, tchentchen ojime hochou un tolén, tchentchen, dame hochou un tolén, tchentchen a rochou tatarata, ojime hochou tatarata, dame hochou tatarata, tatarata malé men a lé sén la sa, a lé sén la va, a lé jude mou y zon to, y zon to on va bien voir si la lame traverse, monsieur dame c'est l'heure de vous montrer comment on peut découper aide le professeur, regardez bien l'accord s'il te plaît bien l'accord oui voilà, on l'applaudit non j'étais d'accord, mais non, on va, on va, on va, on va ramener, on va tout ramener j'ai dit, je vais prendre la criette monsieur Kénevo, est-ce que vous êtes là ? je suis là tout se passe devant vos yeux oui je suis en train de comprendre en tout cas elle est coupée en deux, maintenant on va voir si elle revient on va deviner tu as vu tout à l'heure non ? elle est là, elle est là elle est là elle est bien attachée on applaudit elle est là elle est là elle est bien attachée vous pouvez vous asseoir maintenant maintenant on va passer au tour de Franck Kénevo on ira plus à la criette on devait aller à la criette si elle ne reviendra pas alors ça va, mademoiselle ça va, vous allez bien ? vous allez bien ? vraiment ? qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? oui, monsieur Yacine Salano la prochaine fois, c'est moi qui vais lui charler la personne comment ? il a choisi au hasard ? et j'avais les yeux bandés oui la prochaine fois, c'est moi qui vais lui charler la personne d'accord, il n'y a pas de soucis pourtant, on lui a proposé, il a refusé oui, oui, monsieur Salano vraiment, à quand on dit, il n'y a pas à ce niveau-là il n'y a pas à ce niveau-là il n'y a pas à ce niveau-là m'a marron et ce n'est pas possible je vais Hitze J'aime Hitze m'a marron je vais Hitze je vais Hitze J'aime Hitze je vais Hitze un centre Death m'a marron m'a marron m'a marron m'a marron il a marron la passionate en HT la culture On a dit qu'on 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 a dit Je me sens renaître. Comment on peut renier ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à renier ça ici ? La vie qu'il y a dans ça. Personne n'a renier. Je me sens renaître de nouveau. Je me sens constater qu'avant de faire son truc, il a prononcé quelques expressions. Des panjériques ? Oui. C'est ça, on a travaillé sur ça. En fait, avant de monter sur scène, n'importe où dans le monde où je suis, je ne fais que prononcer mes panjériques. Et surtout les panjériques du roi Béanzin. Ça me donne la force de monter sur scène, c'est ma drogue. Mais il s'est fait que tout le monde, pendant longtemps, pensait que c'était des incantations. Parce que moi j'ai entendu. Je sais que c'est le roi Béanzin. Alors, c'est ça, c'est ça. Allez, c'est là-bas. Alors, je dis, moi, ils ont ton, ils ont ton. Le roi Béanzin dit, ils ont ton, ils ont ton, ils ont ton. Merci beaucoup, Thibaut, le magicien. Thibaut, tu vas t'installer à côté des frères Salano. Salano, d'accord. Voilà, merci. Et on va passer maintenant à Tic-Télé avec Roméo Aklozo. Bonsoir Aklozo, bonsoir. Bonsoir André. C'est quoi ton accord ? Je ne le connais pas. Un truc... Un truc... Agbopédia. Agbopédia. Oui. A Tifroufroba, pardon. Vous connaissez ça ? Non, je ne sais pas. Ça, c'est le mono. Mais vous connaissez pour Thibaut ? Oui. Oui, ça c'est à Hwanonga, c'est ça ? Hwanonga. Hwanonga, ok. Donc, il faut travailler aussi pour... Sinon, je vais dedans. C'est un seigneur des réseaux sociaux. Il va aller se plaire de vous là-bas. Roméo, on parle de quoi aujourd'hui ? Paréjérique, Lannick, Obené. Pourquoi ont-ils disparu ? C'est la question à laquelle les internautes ont répondu. On va y aller rapidement avec les réponses. Danieli, Olivia, mais l'homme. Ils n'ont disparu que pour ceux qui l'ont décidé. J'appelle mes enfants par leur accord. Nazaire Doussa. C'est le rôle des sages et chefs de collectivité. Est-ce que ça existe encore ? Politique a tout bouffé. Josmiel Dima. Les jeunes appellent ça incantation qui maudit. Dona Aïdéji. C'est parce que la notion même de famille a disparu. Et comme ce mot regroupe plein de choses, il est clair que si aujourd'hui la famille n'a plus aucun sens, inévitablement, certaines choses également vont l'accompagner dans sa disparition. Donc, rien d'étonnant. Pour ceux qui sachent que c'est une valeur, continuons pas à l'utiliser pour le bien de leur lignée. Marie-Anne. Belle question qui suscite beaucoup de réflexions. Cette disparition est un problème de la base, c'est-à-dire nos parents. Il y a des parents qui disent même qu'ils n'ont pas de panigériques. Retournons aux sources. Kodia Pascal, ça dépend de la famille. Sinon, dans ma famille, il y en a toujours. Voilà quelques réponses choisies sur Facebook. Merci beaucoup pour cette sélection. Et vous avez forcément réservé la partie la plus croustillante de cette rubrique, Tic-Télé. Voilà. Quelques vidéos piochées sur TikTok. On va y aller rapidement avec la réglation. Oui. Oui. Vive votre parents, c'est à l'éternet. Crois et non-di, au revoir, parents. Au maman, au maman, gogo, maman. Meta, golo, golo, saan, po. Mwélé yé, mwélé yé. Mwélé manose, soit ta grémorazon. Ewa, t'amina, metam. Choco, tomari, po. Arou, maya, sa. Seoui, nou, malek, po. Mwélé yé, mwélé, 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 mwélé C'est parti. 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 C'est parti.